Bonjour à tous. On va effectivement entamer ce deuxième cycle sur la viticulture de précision, deuxième cycle de pitch. Alors, moi, je ne veux pas vous prendre tout votre temps de parole, je vais juste introduire un petit peu la thématique vue de l'ILV, c'est-à-dire vue un petit peu de ceux qui font de la recherche et de l'expérimentation sur les solutions pour les utilisateurs finaux, pour les viticulteurs. Alors, de quoi on parle quand on parle de viticulture de précision en général ? On peut parler de gestion pied par pied, on peut parler de gestion par grande zone, de gestion à l'échelle de la parcelle en entier, et on parle aussi de traçabilité. Plus généralement, on va parler de modulation du travail en fonction d'une connaissance à plus ou moins de grande échelle de la parcelle, de l'exploitation, de la surface de production. Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire de la viticulture de précision ? On a besoin d'outils cartographiques, et on va en parler dans les pitches à venir. On a besoin donc de contours précis, on a besoin de la connaissance éventuellement des rangs de lignes pour faire du guidage. On a besoin d'indices géoréférencés sur lesquels s'accouiller pour prendre une décision. Ça, c'est important parce qu'il va falloir faire le lien entre ces indices et une réalité agronomique vécue par des discuteurs. Et puis, on a différents capteurs à différentes échelles pour enregistrer une position, pour enregistrer une opération, pour enregistrer une détection. Et donc, en fait, derrière tout ça, c'est des applications un petit peu différentes. Pour les applications, on a besoin de matériels viticoles précis, c'est-à-dire de matériels viticoles qui sont en lien avec la position géographique des données qui sont enregistrées, et donc qui vont permettre d'interagir. Parce que c'est là l'intérêt pour l'exécuteur, c'est qu'il y a une interaction entre les données sur des cartes et leur action au quotidien. Donc là, ça peut être de la fertilisation modulée. Là, ça peut être de l'autoguidage avec une barre de guidage sur un tracteur. Pour arriver à ces interactions avec les matériels, le processus est le suivant. On a la connaissance avec une cartographie, on a l'expertise, pour le coup, là, mais pas automatisée, c'est-à-dire le lien agronomique entre des données et une réalité de terrain, une prise de décision qui, là non plus, n'est pas forcément automatisée, qui pourrait naître sur la base d'un entraînement, d'une intelligence artificielle, pourquoi pas, et qui pour l'instant n'est pas encore automatisée. La réalisation de la carte de préconisation, là aussi, qui demande des connaissances, des savoir-faire, en fait, que n'ont pas forcément les agriculteurs et donc pour lesquels ils ont besoin de prestataires. Et puis l'utilisation de cette carte de préconisation dans un matériel capable d'automatiser le processus. Alors, les applications qu'elles usagent, ça peut être la modulation, pardon, la modulation, mais de la modulation de fertilisation, de la modulation de traitement éventuellement, ça commençait à être évoqué, modulation de récolte, pourquoi pas, une taille plus ou moins longue, on peut tout imaginer, détection de symptômes, ça a été encore évoqué ce matin, on a dans notre panel aujourd'hui des intervenants pour en parler, mais n'oublions pas le contrôle qualité, la tracédité, l'anticipation et l'automatisation qui font partie des sujets, des applications, des quatre usages aujourd'hui de la structure de précision. Alors, aujourd'hui, nous avons Badview, nous avons l'ICV, nous avons la télévision, Green Shield, Végéta Signal, et le groupe Prelinck, pour aborder ces différents sujets. Avant de leur donner la parole, un dernier mot, c'est un point qui me paraît extrêmement important à avoir en tête quand on parle justement de la viticulture de précision et de l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies sur les matériels viticoles, c'est l'aspect économique. Alors, je ne vous fais pas le détail de cette liste un petit peu à l'après-mère, mais il y a beaucoup de surcoûts, en fait, pour les utilisateurs finaux. C'est à chaque fois un petit peu la question qui nous est remontée, c'est toutes ces technologies, c'est super, ça permet de moduler le travail, de moduler le travail de manière intelligente. Il faut que ça ait une valeur ajoutée à la fin. Il faut qu'il y ait des économies en intrant, en temps de travail, ou qu'il y ait un bénéfice utilisateur réel pour que ces solutions soient adoptées. Voilà, j'en reste là, je ne vais pas plus loin, et je cède tout de suite la parole à Zachary pour la cartographie aérienne avec Badview. Merci d'avoir regardé cette vidéo !